Allez bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation, cette fois-ci pour l'extension de Mount & Blade Warband, c'est-à-dire l'extension With Fire & Sword. Donc en gros, traduction littérale c'est avec des épées et du feu. Tout simplement, il s'agit d'une extension qui change énormément le jeu Mount & Blade Warband en changeant la carte, en rajoutant un paquet d'armes, les armes à feu essentiellement, et en changer d'époque, et il se veut aussi plus réaliste dans le lieu. Donc tout simplement, je vais vous charger une partie, une partie basique, celle que j'avais faite assez rapidement. Voilà, ça doit quand même être en pause. Donc c'est le même principe que Mount & Blade Warband, sauf que c'est ce qui était au Moyen-Âge. Là on a la mer Noire, de ce côté-là je crois, pas sûr, pas sûr que ce soit la mer Noire. Bon, tout simplement, voilà, on a Moscou ici, on a Moscou ici, qu'est-ce que je peux trouver ? Kiev, donc c'est Kozak, mais Kiev c'est où maintenant ? Je ne sais plus. Bratislava, maintenant c'est connu sous le nom de Bratislava. Cracovie, Varsovie, tout ça, c'est des villes qui sont connues, en fait c'est tous les pays de l'Est. Tout simplement, c'est tous les pays de l'Est de l'Europe. Donc on a la Russie, on a un petit début de Finlande je crois, à droite. Oh, je ne sais plus, j'ai des problèmes de géographie dans ces eaux-là. La Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie je crois. Donc vous voyez, ça reste, bon, là ça se veut beaucoup plus réaliste. Il y a les quêtes, des trucs assez intéressants à faire, par exemple, voilà, la loi et la vengeance, je dois aller, je dois aller piller un village, mais qui du coup va mettre un dos à un autre. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc je suis ici, par exemple, on peut retourner, on va aller à Pérezis Live, c'est impossible à prononcer, par contre. Clairement, c'est impossible à prononcer. Allez, on va pouvoir rentrer dans Pérezis Live. Voilà, donc c'est le royaume Cossack. On va demander à rentrer dans la forteresse. Guilde des marchands, vous voyez, il y a beaucoup plus de trucs, genre l'académie pour les compagnons, la guilde des marchands pour acheter de l'argent, avec un préair, bien sûr. On peut acheter des armures, etc. C'est beaucoup plus complet. En gros, c'est un énorme mode. C'est vraiment un énorme mode qui change vachement le jeu. C'est totalement différent de ce qu'on peut avoir dans Monty Blade 2 Warband. Et c'en est un peu d'autant plus intéressant, j'ai envie de dire. On va essayer de quitter... Je vais juste attendre un peu. On va attendre un peu ici, le temps que mon groupe se refasse. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les bastons, parce que c'est assez différent, vous allez voir, surtout au début, parce que les armes à feu sont extrêmement puissantes. Je vais juste faire un truc. C'est un petit peu trop fort. Je ne sais pas si ce n'est pas trop fort pour vous aussi. On va attendre un peu. Donc là, le personnage. Il échoue. 89%, c'est bon. 89%, là, il y a des faucheurs, là, il y a des patrouilleurs. On va essayer de trouver des bandits. Vous allez voir, c'est... C'est assez différent. Les bastons sont vraiment différents. Là, il y a des déserteurs. Oula. Oula. Bon, on va voir. J'ai 6 troupes en combat contre 6. On va se faire sans doute défoncer. On va dire tenir cette position. que vous allez voir, surtout s'ils sont équipés à cheval. C'est vraiment un truc hardcore. Je l'ai eu. Aïe, voilà. Ils font clairement mal. Voilà, je me suis fait bien défoncer. Je me suis fait bien défoncer. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout les armes à feu qui one-shot, normalement. Voilà. Je vais quitter la partie, de toute façon. C'est juste pour montrer. Bon, après, pour ce qui est des nouvelles parties, ça reste très classique. Après, les batailles personnalisées, ça change plutôt pas mal. Parce que du coup, il y a des trucs assez différents. Par exemple, on va prendre... On va prendre quelque chose genre... Raître, voilà. On va faire une bataille. Vous allez voir, ça change pas mal. Ça change pas mal. Simplement parce que, voilà, c'est des armes à feu. Voilà. Donc, c'est hyper noir chargé. Ça y est, là, j'ai rechargé. Mais bon, le temps que ça prend, c'est abusé. Si je me mets ici, par exemple, j'ai infligé 59 points de dégâts à un cheval. C'est énorme, 59 points de dégâts. Boum ! Là, j'ai tué. J'ai infligé 60 points de dégâts. Des trucs, mais complètement abusés, quoi. Là, j'ai infligé 69 points de dégâts au cheval. Alors, là, je ne l'ai pas tué, mais bon. Après, on a des trucs genre le sabre, très classique. Par contre, une fois qu'on est dans la mêlée, ça, c'est le bordel. On fait clairement pas long feu. Voilà. Un poil n'importe quoi. Bon, par contre, les batailles sont, du coup, bien plus épiques. Même si elles sont quand même... On se fait quand même bien vite poutrer. Mais moi, je préfère quand c'est équipé. Franchement, l'extension vaut vraiment le coup. J'en tue quelques-uns, là, je pense. Non, là, je suis en train de tuer mon allié. Oh, il m'a eu. Il m'a eu. Enfin, voilà, c'est quand même un peu plus... C'est un peu plus contraignant. Vous voyez, on va essayer de faire un truc à 200 contre 200. Eux, il n'y aura que la cavalerie en face. C'est moi que des tireurs. Vous allez voir, ça va être assez spécial. Toc, et on va leur demander de tenir cette position. Alors là, c'est un peu impossible qu'ils les touchent. Vous voyez. C'est clairement pas possible. Par contre, là, ils vont venir s'empaler sur nos lignes. Vous voyez, tout ça qui tire. Clairement, n'importe quoi. On voit toutes les traces de balles. Ah, j'ai infligé des dégâts. Alors, ça arrive par peu du groupe. Boum ! Je l'ai fait tomber, mais vachement. Direct, là, comme ça. Tire à la tête. 140 points de dégâts au cheval. Vous m'étonnez que je l'ai tué. Bon, bien sûr, c'est bien plus précis, mais par contre, c'est hyper long à recharger. Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros ajout du... de l'extension. Même si l'aspect histoire de la campagne personnelle est hyper important, parce qu'il y a des quêtes qui sont très longues, on dirait vraiment plus un RPG. Et là, par contre, on se vit défoncé une fois qu'on est débordé. Et du coup, on n'a rien du tout pour se protéger. En plus, je tire comme un pied. Enfin, voilà, c'est quand même... c'est une extension qui est vachement sympa, qui ajoute vraiment des trucs hyper intéressants. Voilà, vous voyez, j'étais à 2 cm, je ne l'ai pas eu. parce qu'il faut vraiment s'arrêter pour que ce soit utile. J'ai touché le cheval. Et ils vont tous me tomber dessus. Non, le cheval à la con, quoi ! Le cheval à la con qui s'est placé juste devant. Ah, ils sont tous là et c'est de m'avoir. Par contre, là, s'il y en a un qui visent plutôt pas mal, je vais clairement me faire tuer par un coup de fusil ou un truc comme ça. Mais je n'arriverai jamais à faire toutes ces sommes-là d'un coup. Allez ! Voilà, ça y est, je t'ai eu quand même. Allez, tout ce que j'ai à faire, là, ce n'est pas possible. Je suis fichu, je peux essayer de tenir le plus longtemps possible, mais si je fais une petite erreur, je suis mort. Du coup, en fait, le gameplay change vraiment pas mal, surtout en multijoueur. Ah, ça y est, ils m'ont abattu mon cheval. En multijoueur, ça change énormément la donne parce que vraiment, un coup, on nous tue, quoi. Eh, laissez-moi tranquille. Ça y est, je me suis fait avoir. Je n'ai même pas dû en tuer un seul. Ah si, un. Eh ben, dis donc. Voilà, voilà. Donc, vraiment, je vous conseille d'acheter Mountain Blade Warband avec l'extension, mais commencez par Mountain Blade Warband. je ferai évidemment une série sur l'extension with Fire and Sword. Sans doute plus longue que Mountain Blade parce que je ne m'attendais pas que la première sur Mountain Blade Warband parce que je ne m'attendais pas à un tel engouement. Vous avez vraiment un peu essayé, donc du coup, je vais la refaire. Enfin, je vais y. Je vais faire une saison 2 sur l'extension avec quelques défis que vous m'avez proposés et que je vais essayer de m'efforcer de tenir. Bon, par contre, ça sera quand même plus délicat, ça sera une série un peu plus dure et surtout au début parce qu'après, quand on a une grosse armée, ça va, mais de base, vraiment, chaque bastion est hyper tendu. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu et vous aura donné envie d'un petit peu y jouer. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501